Qui seront les nouvelles pépites du football africain ? Pour le savoir, rendez-vous du 3 au 9 septembre prochain pour le tournoi du programme de développement des talents FIFA. L'événement, qui en est à sa deuxième édition, pose ses valises à Abidjan. L'objectif de ce projet-là, il est focalisé sur le football local, mais sur le football qui est la base de ce football-là, c'est-à-dire les jeunes. Et donc la FIFA a initié ce projet-là pour premièrement réduire les disparités entre les régions en donnant l'opportunité au pays de confronter leurs jeunes, faire un travail de base, renforcer les capacités des jeunes. Un nouveau défi organisationnel pour la Côte d'Ivoire, pour lequel la FIFA a reçu une enveloppe de 300 000 dollars. Ce n'est pas un tournoi sous forme de championnat où tout le monde doit se rencontrer pour conduire les champions. Parce que de toutes les façons, à ce stage-là, le plus important, ce n'est pas de chercher des champions. C'est de s'assurer qu'une formation est assurée à la base, qu'un bon encadrement est fait et un processus est fait. Donc nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, la Détienne a pris toutes les discussions pour que notre sélection jeune rentre en stage. Joué au centre technique et au stade municipal de Bingerville, le tournoi verra la participation des sélections nationales des moins de 17 ans de Côte d'Ivoire, du Maroc, d'Afrique du Sud, d'Algérie, de Tanzanie et de Zambie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...